Et puis si vous le voulez bien, nous inclurons les arts dans la qualité de la vie et nous en dirons un mot avec Capucine. Capucine, c'est peut-être un nom qui ne dit pas grand chose aux jeunes téléspectateurs ou aux jeunes cinéphiles, mais à ceux qui ont quelques années de plus, ça va rappeler des souvenirs et de bons souvenirs. Car il y a à peu près 21 ans qu'on ne vous avait pas vu, madame. Oui, à peu près, oui, parce que c'est à cette époque-là que je suis partie aux États-Unis. Alors, on vous voyait de temps en temps, lorsque un des films que vous tourniez de l'autre côté de l'Atlantique était projeté en France, mais vous, on ne vous voyait plus. Vous avez été contente de votre carrière américaine ? Oui, très contente, dans la mesure où j'aurais préféré la commencer en France, mais je ne sais pas, on me disait toujours, il faut que tu attendes, t'es trop entre celle-ci, entre celle-là. Vous avez eu des partenaires prestigieux que la France ne vous aurait peut-être pas offert. Oh, pourquoi ? Oh, vous avez eu les plus grands. Non, j'ai été très gâtée, j'ai été très, très gâtée, j'ai eu beaucoup de chance. C'est plus facile de faire du cinéma là-bas qu'ici ? Je ne sais pas, moi j'ai eu de la chance, j'ai fait un essai, on m'a engagé, on m'a fait un contrat de 7 ans, j'ai travaillé, et puis je suis revenue en Europe. Par exemple, lorsqu'une comédienne veut voir un metteur en scène, c'est plus facile là-bas qu'ici ? Là, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus facile parce qu'on les voit, ils sont prêts à vous recevoir. Ici, j'ai remarqué que c'est très, très difficile. Ils sont plus accessibles. Si vous n'êtes pas parti d'un petit groupe qui les connaît, c'est extrêmement difficile. Les plus grands aux Etats-Unis, on les rencontre facilement, on déjeune avec eux, ils vous invitent à boire un verre, ils vous parlent, ils sont intéressés. Ici, ça semble plus difficile, je ne sais pas pourquoi. Alors, nous allons vous revoir sur les petits écrans, ceux d'Antenne 2, puisque vous allez être l'héroïne d'un feuilleton. Non, je ne suis pas l'héroïne. Enfin, un des personnages d'un feuilleton. Un des personnages d'un épisode d'une série de 6, faite par M. Barma. Où habitez-vous actuellement ? En Suisse. Et où travaillez-vous le plus souvent ? En Italie. C'est pas très pratique ça ? Si, je prends le train. J'aimerais beaucoup travailler en France. Énorme, beaucoup. Enfin, là, je fais quand même un petit début dans cette participation dans l'Orient Express. Ah, mais c'est le fameux scénario qui est devenu ensuite un livre de Pierre-Jean Rémy. Exactement, oui. Produit par Claude Barma. Donc, vous êtes un des 6 personnages. Oui, enfin, je participe à un épisode qui s'appelle Antonella, dont la vedette est une actrice italienne. La Roi-Lindy et Philippe Leroy. Et moi, je joue un rôle. Est-ce à dire que vous avez tiré un trait sur votre carrière hollywoodienne ? Non, je pense sérieusement à y retourner. Bon, maintenant, je ferai des secondes rôles, ce qui est très bien. Je songe à y retourner, si il ne se passe rien ici. En tout cas, je voulais vous le dire, et j'en profite, puisque vous êtes là, qu'on vous a toujours suivi. Et que le destin et la carrière des actrices, des très rares actrices françaises qui réussissent à Hollywood, nous est évidemment très chère. Mais c'est très gentil, merci. Alors, je vais maintenant vous présenter... Merci d'avoir regardé cette vidéo !